Alors l'objectif de cet exercice, c'est d'écrire un programme pour choisir un délégué, un adjoint et un remplaçant dans une classe. Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait aussi simple qu'il n'y paraît. Alors si vous savez déjà utiliser Scratch, ce que je vous propose c'est d'appuyer sur pause, allumer Scratch, essayer de faire le programme et seulement après regarder la correction. Pour ceux qui ont du mal ou qui ne sont pas à l'aise avec Scratch, regardez, on va ensemble faire ce programme. Alors avant de faire le programme, je voudrais insister sur un point très important, comment faire un programme ? Quand vous avez une tâche complexe à faire comme ici, choisir un délégué, etc. Et bien il faut dans votre tête décomposer cette tâche complexe en tâches élémentaires qui correspondent aux instructions. C'est ça qui est le plus important. Alors justement, la première chose à faire, quelle est la première chose à faire ? Comme on a une classe ici, comme on a une classe, et bien la première chose à faire, et bien c'est d'avoir une liste avec les élèves. Et bien ça tombe bien, je vais allumer Scratch, voilà. Et regardez, une liste c'est ce qu'on appelle des données, et dans données j'ai créé une liste. C'est exactement ce qu'on va utiliser maintenant. Alors allons-y, je vais créer une liste, on me demande de lui donner un nom, je vais l'appeler élève. Alors en général, faites attention, moi je n'utilise pas d'accent, c'est-à-dire de caractères spéciaux, parce que selon les logiciels, ils sont plus ou moins bien traités. Donc pour éviter des problèmes, je n'utilise jamais de caractères spéciaux, donc je n'utilise pas d'accent, pas de CCD, etc. Donc voilà, j'ai créé ma liste, vous voyez qu'elle apparaît ici. Ici il y a un petit plus qui me permet de rentrer les noms des élèves de ma liste. Donc par exemple, le premier je vais l'appeler DD, et puis vous voyez, je fais Enter, et puis il me propose de rentrer un deuxième nom. Donc voilà, là j'ai rentré, j'ai pris une classe qui est petite, j'ai rentré 5 noms, et parmi ces 5 noms, il va falloir choisir un délégué, un adjoint et un remplaçant. Donc pour le moment, les élèves, au lieu de les appeler DD, Jules, etc., on va les appeler 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il va falloir choisir un délégué, c'est-à-dire un nombre compris entre 1 et 5, etc. Même chose pour le remplaçant, et même chose pour l'adjoint. Alors on va avoir besoin de quoi ? On va avoir besoin de 3 variables. Une variable qui contient le numéro du délégué, une variable qui contient le numéro de l'adjoint, et une variable qui contient le numéro du remplaçant. Alors donc je vais créer 3 variables, et j'insiste pour le nom des variables, choisissez des noms évocateurs, pour savoir de quoi vous parlez. Donc DE, ça sera pour le délégué, AD, ça sera pour l'adjoint, et RE pour le remplaçant. Alors là, en général, les élèves me disent, c'est facile monsieur, on va choisir un nombre aléatoire pour chacun. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Donc c'est ici que je vais faire mon programme, je réduis donc cette zone-là. Voilà, vous savez que quand on commence un programme, ça commence toujours par quand le drapeau est cliqué. Et donc on va créer, je répète, 3 variables. Une pour le délégué, donc c'est ce que je vais faire. Je vais dans donner, je vais créer une variable, donc délégué DE, je recréie une variable pour l'adjoint, et enfin je recréie une variable pour le remplaçant. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre, je prends par exemple le délégué, donc je prends le délégué qui est ici, et je vais tirer sa valeur, ça va être un nombre de 1 à 5. De 1 jusqu'à 5. Regardez, si je fais marcher, programme, et bien regardez, le délégué vaut 2, je relance, le délégué vaut 1, donc si le délégué vaut 1, c'est DD, je relance, mon programme, il marche. Le délégué, c'est 4, ça sera l'autre fille. Alors, première subtilité, très importante. Ici, j'ai tiré un nombre, c'est marqué ici, entre 1 et 5. Mais si j'agrandis ma liste, il faut qu'ici, ça s'adapte. Donc ici, il faut que le nombre à la place de 5, ce soit la longueur, la taille du nombre d'élèves qu'on a, la taille de la liste. Et bien, la taille de la liste, elle est justement ici, c'est la longueur de élèves. Longueur de élèves, élèves, c'est le nombre de ma liste. La longueur de élèves, et bien c'est le nombre d'éléments de la liste. Donc ici, au lieu de mettre 5, et bien je mets longueur de élèves, parce que j'insiste, si ici, je rajoute des élèves, il ne faut pas mettre un nombre entre 1 et 5, parce que ces élèves-là ne seraient pas choisis. Donc ici, c'est très important de comprendre qu'il faut mettre entre 1 et longueur de élèves, c'est-à-dire la taille de ma liste. Alors, une fois que j'ai fait ça, et bien ceci, ce bloc-là, je vais le dupliquer, et je vais l'appliquer. Donc là, j'ai fait le délégué, je vais faire pour l'adjoint. Et puis, je vais encore le dupliquer, et je vais faire pour le remplaçant. Et maintenant, je vais faire marcher mon programme. Alors, allons-y, faisons marcher le programme. Donc, je clique sur le drapeau, et vous voyez, 5, 1 et 3. Donc, ça veut dire que le délégué, c'est le 5, c'est Paul, etc. Je refais marcher. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'adjoint et le délégué, c'est le même élève. Alors ça, ça n'est pas possible. Donc ici, qu'est-ce que vous risquez d'avoir ? Il y a une erreur dans le programme. C'est que vous risquez d'avoir plusieurs élèves, enfin pardon, le même élève qui soit attribué au délégué, à l'adjoint ou au remplaçant. Donc ici, il faut forcément que les valeurs que vous obteniez ici soient toutes différentes. Alors en général, les élèves, souvent, ils travaillent avec une liste assez longue, de 20 élèves par exemple. Et donc souvent, ça se produit assez rarement. Donc, ils ne s'en rendent pas compte. Mais avec une petite liste comme ici, il y a une très forte probabilité d'avoir l'adjoint par exemple et le remplaçant qui sont associés au même élève. Et donc, voyez bien qu'ici, il y a une erreur. Alors, si on revient à notre programme qu'on avait écrit ici, on a bien tiré trois nombres aléatoires pour le délégué, l'adjoint et le remplaçant. Mais le problème, c'est qu'il faut obtenir trois nombres, chacun différent, tous différents, deux à deux, on dit. Et bien, d'après vous, comment on va faire pour que, quand on fait notre tirage, on obtient trois nombres toujours différents, deux à deux ? Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, si vous n'avez pas d'idée, appuyez sur pause. Essayez de réfléchir à cette question, comment faire pour obtenir trois nombres, tous différents, deux à deux ? Et ensuite, regardez, je vous expliquerai comment faire, mais essayez, avant de regarder la correction, chercher seul comment traiter ce problème. Et bien, l'idée générale est la suivante, c'est qu'on va tirer les nombres aléatoires jusqu'à ce qu'ils soient tous différents, deux à deux. C'est-à-dire que dès qu'il y en aura deux qui seront égaux, eh bien, on recommencera un nouveau tirage. Donc, il va falloir faire une boucle, c'est-à-dire répéter le tirage jusqu'à ce que les nombres soient tous différents, deux à deux. C'est ce qu'on va écrire maintenant et qu'on programmera ensuite sur Scratch. Et donc, j'écris le début de ma boucle, répéter jusqu'à, ici j'ai la fin du répéter, mais jusqu'à quoi ? Eh bien, il faut que DE, DE soit différent de AD, le délégué soit différent de l'adjoint, et que DE soit également différent du remplaçant. Et quoi encore ? Donc, celui-là est différent avec celui-là, c'est fait, celui-là est différent de celui-là, c'est fait. Reste à vérifier que AD est différent de DE, et donc le dernier cas à traiter, c'est AD est différent de RE. Et si ces trois conditions sont bien remplies, ça veut dire qu'on a bien trois nombres tous différents. Alors, allons-y, on va le programmer avec Scratch. Quand c'est une boucle, on va dans CTRL. Donc, on va utiliser une boucle qui est répétée jusqu'à, donc que je mets autour de l'endroit où je tire mes nombres aléatoires. Jusqu'à quoi ? Donc, c'est un opérateur, le E. Donc, il y a trois E. Donc, regardez, ils s'emboîtent les uns dans les autres, donc j'ai mon premier E, mon deuxième E, mon troisième E. Alors, il n'y a pas de symbole différent, il y a le symbole égal. Mais différent, c'est quoi ? C'est le contraire d'égal. Donc, on utilise non égal. Non égal, ça veut dire différent. Et là, attention, il ne faut pas, par exemple, taper DE égale à AD, puisque ça marcherait. Mais si vous tapez DE égale à AD, ici, on considère le texte. Et ce n'est pas le texte qu'on considère, mais ce sont les variables. Donc, ici, il faut mettre AD et ici, il faut mettre DE. Donc, ici, ça veut dire quoi ? Ce petit bout de programme, ça veut dire si AD égale DE, c'est le contraire. Donc, ça veut dire lorsque AD n'est pas égal à DE, puisqu'il y a un nom devant. Ici, je vais dupliquer mon bloc et je vais juste changer les variables. Donc, j'ai fait AD avec DE, je fais AD avec RE, je duplique à nouveau et il me reste à faire DE avec RE. Donc, j'ai bien fait regarder DE avec RE, ce cas-là. J'ai fait AD avec RE, ce cas-là, et j'ai fait AD avec DE, le troisième cas. Donc, j'ai tous mes cas et ces conditions, je les mets dans les trous que j'ai ici. Voilà. Et voilà. On voit que c'est quand même assez long. Et maintenant, cette condition, attention, je la prends et je la mets dans mon jusqu'à. Alors maintenant, je vais faire marcher mon programme. Donc, j'élargis cette zone et je clique sur le drapeau. Alors, regardez, 4, 1 et 3. Ça marche, on a bien obtenu 3 noms. Mais ce n'est pas parce que ça marche sur un coup que ça marche tout le temps. On relance et regardez, il n'y a rien qui change. D'après vous, pourquoi il n'y a rien qui change ? J'ai beau recliquer, rien ne change. Alors, revenons à notre programme. Alors, regardez juste ici pour vous souvenir, on a tiré 4, 1 et 3. Souvenez-vous, 4, 1, 3. Donc, que fait le programme ? Il répète jusqu'à ce que cette condition soit remplie. Mais les valeurs que vous aviez ici, 4, 1, 3, elles ont été gardées en mémoire. Donc, en fait, le problème, c'est qu'ici, il considère déjà que toutes les valeurs sont différentes. Et donc, il ne rentre jamais dans la boucle. Et donc, il ne tire pas de nouveaux nombres. Donc, pour le forcer à rentrer dans la boucle au début, Eh bien, DE, AD, RE, on va tous les mettre avec la même valeur pour que cette condition ne soit pas remplie et que le programme rentre dans la boucle. Eh bien, pour ça, c'est très simple. On va mettre, par exemple, RE à 0. On va les mettre tous égaux à 0. DE, on va le mettre égal à 0. Et l'adjoint, on va le mettre égal à 0. Et ceci, je le mets au début de mon programme. Et regardez, maintenant, je relance mon programme. Et voilà, vous voyez qu'il m'a retiré à nouveau des nombres parce que comme toutes les valeurs étaient à 0, la condition qu'on avait ici n'était pas remplie et donc il est rentré dans la boucle. Je relance pour voir que ça marche. Regardez, à chaque fois, il me tire bien 3 nombres, tous différents. Donc, par exemple, ça voudra dire que le délégué, c'est le 5, c'est donc Paul, que l'adjoint, c'est le 2, c'est Jules et que le remplaçant, c'est le 3, c'est Anne. Donc voilà, on a répondu à notre question. On a bien construit un programme qui permet de tirer 3 nombres tous différents qui correspondent à un délégué, un adjoint et un remplaçant. Le problème, c'est que notre programme, pour le moment, il n'est pas très beau parce que, regardez, il va falloir se forcer à faire la conversion. Par exemple, on a le délégué, c'est le 5, etc. Ça serait bien qu'ici, au lieu d'afficher le 5, 2 et 3, il affiche les prénoms correspondants. Alors ça, c'est un petit peu plus sophistiqué. Donc, si vous avez eu du mal, vous pouvez vous arrêter ici. Et si vous voulez savoir comment faire, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je vais l'expliquer maintenant. Alors, regardez, revenons à notre programme. Ici, on a travaillé sur des nombres. On a tiré un nombre de 1, ici à 5, puisque la longueur de la liste était 5. À chaque fois, on a travaillé sur des nombres. Mais au lieu de travailler sur les nombres, on pourrait travailler directement sur les prénoms. C'est-à-dire, au lieu de tirer un nombre entre 1 et 5, on pourrait tirer un élément de la liste entre 1 et 5. Et du coup, ce qu'on aura comme résultat, ce seront directement les prénoms, puisque les éléments de la liste, c'est mes prénoms. Donc, l'idée générale, c'est qu'au lieu de travailler sur les nombres, on va travailler directement sur les éléments de la liste. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, au lieu de prendre un nombre aléatoire entre 1 et la longueur de la liste, par exemple, obtenir le nombre 2, nous, ce qu'on voudra, c'est le deuxième de la liste. Et bien, justement, il y a une instruction dans Scratch, qui est « élément numéro temps de la liste élève ». Et bien, ce nombre aléatoire, on va le mettre ici. Voilà. Et on va faire exactement pareil avec les autres. Et du coup, je le fais. Voilà, je finis. Et du coup, les valeurs qu'on a ici dans DE, AD et RE, ce ne sont plus des nombres. Le nombre, il était ici, mais maintenant, ce sont des éléments de ma liste. C'est-à-dire, ici, DE, AD et RE correspondent à des prénoms. Et on regarde si les prénoms sont égaux ou pas. Alors, allons-y. Refaisons marcher notre programme. Et regardez ce qui sort. Et bien, voilà, on a notre liste. DE, le délégué, c'est Anne. L'adjoint, c'est Lotfi. Et le remplaçant, c'est Paul. On refait marcher. Vous voyez que, ici, cette fois-ci, le délégué, c'est Lotfi. L'adjoint, c'est DD. Et le remplaçant, c'est Jules. Donc, cette fois-ci, il faut bien comprendre la nuance. Première version du programme, on a travaillé sur des nombres. Deuxième version du programme, on n'a plus travaillé sur les nombres, on a travaillé sur les éléments de la liste. Et donc, du coup, on avait directement, ici, les prénoms. Donc, voilà, on a terminé notre programme. C'est un exercice extrêmement important. Et du reste, il y a quelques années, au bac, est tombé un exercice sur le fait de choisir des nombres dans une liste tous différente. Donc, c'est extrêmement important que vous maîtrisiez parfaitement ce programme. Et si vous avez eu du mal à le faire, il faut absolument que vous le refassiez seul, cette fois-ci, sans regarder la vidéo pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci. 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 Merci.